Hello à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, si vous n'avez jamais vu ma petite tête, je vous invite fortement à mettre un pouce en l'air, vous abonner, cliquer sur la petite cloche parce que ça me ferait extrêmement plaisir en fait, tout simplement. Sinon, mis à part ça, pour le sujet de la vidéo, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet, je pense qu'il nous touche un petit peu tous. On a tous des moments où on se sent un peu seul et on ne sait pas trop quoi faire. Et bien du coup, j'ai des idées pour vous, des choses à faire lorsque vous vous sentez seul. Et pour autant, sans perdre votre créativité, c'est parti. Au cours de ces 20 dernières années, il y a pas mal de choses qui ont changé dans notre société. Et la première des choses, c'est que l'être humain s'est mis à l'écart. Il a entamé un processus de solitude relativement important. On est plus de 7 milliards et demi d'humains sur Terre et pour autant, les êtres humains actuels ne se sont jamais sentis aussi seuls de leur vie. Ils vivent beaucoup, quand j'ai ils bien sûr, je m'inclus, leurs relations par procuration, via les réseaux sociaux, etc. Et de fait, les relations ne sont pas particulièrement saines et ils ont beaucoup de mal à rester seuls. En fait, ils ont du mal à se connaître eux-mêmes, à rester seuls. Et pour autant, être seul, c'est des choses qui arrivent de plus en plus souvent. Donc l'idée ici, c'est pas du tout vous déprimer. Au contraire, c'est plutôt de vous donner des idées à faire lorsque vous vous sentez seul, justement. La première chose à faire, c'est faire la distinction entre la solitude et l'isolation. Lorsque vous vous sentez seul, la phrase dit la réponse en fait. Vous vous sentez, c'est un sentiment, ce n'est pas un fait. L'isolation est un fait, quelque chose d'avéré, c'est quelque chose de vérifié. Alors que la solitude, vous pouvez être entouré de plein de gens, avoir une énorme famille et pour autant vous sentir seul. Si vous suivez un peu le parcours de Into the Wild, effectivement, vous pouvez expérimenter la solitude. Mais actuellement, vous pouvez expérimenter l'isolation. Mais ça devient difficile, justement parce qu'on est de plus en plus et que l'isolation devient de plus en plus compliquée. Par contre, la solitude, elle est partout. Chez tout le monde, quels que soient les profils, il n'y a pas un profil type qui va se sentir plus seul que d'autres. Au contraire, c'est chez tout le monde et je suis à peu près sûre qu'on s'est tous déjà sentis seul au moins une fois dans notre vie. Le gros problème de ce sentiment, c'est qu'il est analysé par notre cerveau. Et quand vous allez vous sentir seul, ce qui va se passer, c'est que votre cerveau, il va commencer à vous ravacher par être d'idées négatives. Du style, pourquoi personne ne m'aime, pourquoi est-ce que je suis toute seule, est-ce que j'ai un problème ? Donc tout seul, en l'occurrence. Est-ce que j'ai un problème, est-ce que personne ne m'aime ? C'est souvent trop de pensées et rarement positives. Et quoi de mieux que la méditation pour se détacher de ses pensées ? C'est pour ça que je vous ai mis la petite vidéo ici dans le petit « i » où je vous explique comment commencer la méditation simplement. Deuxième chose, faire du volontariat. On va être honnête, c'est très compliqué de se sentir seul quand on aide les autres. Et on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de travail à faire dans le volontariat. Il y a pour toutes les associations, pour toutes les causes, il y a pas mal de choses. Donc je suis sûre que vous pouvez trouver ce qui vous correspondra. Vous pouvez aider les gens dans la rue, aller vous occuper d'enfants malades ou encore simplement marcher dans la rue, ramasser des déchets. Vous pouvez organiser des événements, d'ailleurs il y en a des événements qui sont déjà organisés, pour ramasser les déchets dans les rues, dans les villes et souvent sur les plages également. Non seulement vous ne sentirez plus seul, mais en plus vous aurez le sentiment du devoir accompli, vous vous sentirez mieux et croyez-moi, ça va développer votre bonheur. Troisième chose, lire un livre de fiction. Et je précise bien fiction parce que je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises de livres de développement personnel. D'ailleurs je vous mets dans le petit i, ma vidéo sur les 5 livres de développement personnel à lire en premier. Le problème du développement personnel c'est que parfois quand on est déjà dans un mood négatif, ça peut faire un mauvais travail. C'est-à-dire que le livre de développement personnel est là pour vous tirer vers le haut. Cependant à certains moments c'est possible qu'il vous fasse vous sentir plus mal encore, du style mon dieu mais qu'est-ce que j'ai à faire comme travail, etc. C'est pas du tout le but. Donc là si vous vous sentez seul, l'idée c'est vraiment d'aller chercher un livre de fiction et prenez un livre avec une forte personnalité en personnage principal, je pense que ça vous aidera beaucoup à vous battre. Numéro 4, danser. Je sais qu'on peut avoir l'air fou en dansant complètement, mais j'avais une amie, je l'ai toujours, qui m'a montré quelque chose de plutôt sympa. Je pense qu'elle se reconnaîtra. Elle mettez des vidéos Just Dance, parce que je ne savais pas, mais Just Dance est sur YouTube et vous pouvez reproduire des chorégraphies. Et honnêtement, comment vous voulez vous sentir mal lorsque vous dansez ? C'est impossible en fait. Moralement, votre cerveau va se dire « Ok, mon corps va bien, donc qu'est-ce qui va pas dans ma tête ? » et il va faire quelque chose pour que tout se passe bien. Sans compter les endorphines et le cardio, vous allez adorer. Numéro 5, allez boire un café. Alors l'idée c'est d'aller boire un café hors de chez vous bien sûr, pas chez vous, ça ne sert à rien. Asseyez-vous au bar et entamez la conversation avec la personne juste à côté de vous. Ou le barman d'ailleurs, ça fait l'affaire aussi. Ce ne sont pas particulièrement des gens que vous allez revoir dans votre vie, mais pour autant c'est toujours plaisant de voir quelqu'un s'intéresser à nous. Vous qui vous intéressez à la personne et pour autant ça permet de découvrir d'autres profils, d'autres personnages. Donc c'est vraiment très valorisant je trouve. Numéro 6, regardez des vieilles photos. Alors l'idée c'est pas, si vous vous sentez seul parce que vous venez de vivre une rupture, l'idée c'est pas d'aller regarder les photos de la personne avec qui vous étiez. Pas du tout, c'est plutôt regarder les photos de vos enfants, de votre enfance à vous d'ailleurs. De pas mal de choses en fait qui pourraient vous redonner le sourire en vous rappelant des bons moments. Numéro 7, vous pouvez commencer un journal de gratitude. Personnellement j'utilise le 5 minutes journal que j'aime énormément, je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est un journal en fait qui est divisé en plusieurs sections, on a une section jour et puis on a une section nuit. Dans la section jour, la première chose qui nous est demandée c'est 3 choses pour lesquelles on est reconnaissante. Donc c'est à dire moi je fais ça le matin avant de commencer ma journée. Donc je liste 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante, 3 choses que j'ai envie d'accomplir aujourd'hui. Et puis mon mantra du jour, ma citation du jour en général, je mets une phrase qui va me booster, peu importe. Et en fait le soir on a une partie aussi pour se reposer. Et là ça va être 3 choses qui se sont passées dans la journée. Bon positive parce que c'est l'idée d'un journal de gratitude. Et comment j'aurais pu mieux faire. Alors là l'idée c'est pas du tout de s'auto-flageler. C'est plutôt de se dire ok j'aurais dû faire ça plus tôt. Et du coup de reproduire le schéma le lendemain. Donc l'idée est d'un axe d'amélioration. Pas un axe d'auto-flagelation. Mais en fait le fait de se projeter sur les choses pour lesquelles on est reconnaissant. Parce qu'il y a des jours en fait où tout se passe bien. Franchement tout se passe bien. Moi je vous le dis aujourd'hui j'ai tourné une vidéo. Le jour où je tourne la vidéo il s'est passé 40 000 trucs dans ma vie. Je suis trop contente. Là je vais pas avoir du mal à écrire ce qui s'est passé dans ma journée. Ou le lendemain matin les choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Mais il y a des jours comme pour tout le monde où tout se passe de travers. Et le matin ça me vient pas tout seul les choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Et là je me rappelle bah oui mais attends t'as un toi sur la tête. Je vis dans des très bonnes conditions. J'ai un job. Voilà il y a plein de choses en fait qui font. On est heureux. J'ai des yeux. J'ai deux bras. J'ai deux jambes. Parler. Voir les choses. C'est assez impressionnant. Et on oublie en fait. On considère les choses comme à être qu'ils. Et ça fait du bien parfois de se pencher dessus. Numéro 8. Créer quelque chose de nouveau. Supposons que vous aimiez être seul. Mais que vous n'aimiez pas la solitude. Et oui je confirme que ce sont deux choses très différentes. Être seul d'être en état. Alors que comme je vous l'ai dit avant. Ressentir la solitude c'est vraiment un sentiment. Vous pouvez pour autant vous activer. Parce que le principe même de l'ennui. Dès que vous commencez à vous ennuyer. Vous allez divaguer. Et c'est là que va potentiellement arriver ce sentiment de solitude. Donc occupez-vous. Il y a 40 milliards de vidéos YouTube. Peut-être que j'exagère. Peut-être même pas. Je suis même pas sûre. Pour vous expliquer des do it yourself. Apprendre la photo. Vous pouvez regarder mes vidéos aussi pour vous rebooster. Petite autopromotion. Vous pouvez faire plein de choses. Apprendre plein de choses. Donc c'est l'instant. C'est le moment. Si vous avez toujours eu envie d'apprendre le coréen. Allez-y. C'est le moment. Il y a des vidéos YouTube. Il y a des vidéos YouTube de tout d'ailleurs. Et puis hormis ça. Vous avez des MOOC. Je vous ai créé quelques sites en barre d'infos. Si ça vous intéresse. Il y a pas mal de choses. Et en fait vous pouvez. C'est impossible je pense de s'ennuyer à l'heure actuelle. Bon par contre il faut Internet. Sans Internet. Il y a plein de choses à faire aussi. Mais c'est plus facile de s'ennuyer. Surtout quand on a l'habitude d'Internet. Et puis surtout. Le plus dédommageant je pense que c'est que vous ne pouvez pas regarder mes vidéos. Et ça c'est plutôt dommage. Je rivelle. Numéro 9. Vous pouvez participer à des meet-up. Si vous ne connaissez pas le site meet-up. Je vous le mets en barre d'infos également. Enfin on fait des choses dans la barre d'infos en fait. Meet-up c'est simplement un site de rencontre autour d'un événement. C'est pas un site de rencontre couple du tout. C'est plutôt amical. Après je suppose qu'il y a des couples qui doivent se créer de ça. Comme tout d'ailleurs. Dès qu'on rencontre des gens il y a des couples qui se créent. Mais l'idée c'est vraiment d'avoir une passion commune. D'avoir un cours de yoga. De faire une séance de cinéma avec certaines personnes. De faire un débat. De faire plein de choses. Donc vous regardez ce que vous aimez. Vous avez des groupes et ces groupes organisent des événements. Donc l'idée c'est vraiment d'aller vous raccrocher à des événements. Vous allez rencontrer plein de gens. Ça va vous bouger. Vous allez faire des choses que vous aimez. Bref vous n'allez pas vous ennuyer. Numéro 10. Adopter un animal de compagnie. Attention je tiens à préciser. Je suis une amoureuse d'évêques. On n'adopte pas ou on n'achète pas un animal sur un coup de tête. C'est quelque chose qu'on réfléchit. C'est quelque chose qui doit être réfléchi. Si on n'est pas capable d'assumer l'animal pendant sa durée de vie, on oublie et on passe à autre chose. Mais ce que je peux vous assurer c'est qu'avec un animal, vous n'allez pas vous ennuyer. C'est impossible. Ça occupe tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Vous n'allez pas vous sentir seul. Vous n'allez pas vous ennuyer. Voilà. C'est une boule d'amour que vous aurez à la maison. Numéro 11. Prenez un bain. Et j'entends par là en fait c'est une image. Prenez un bain. Si vous avez une douche. Voilà. Mais prenez soin de vous. Quand vous vous sentez seul, chouchoutez-vous en fait. Vous êtes avec vous-même. Faites-vous plaisir. Faites-vous un masque, un massage, j'en sais rien. Faites-vous plaisir en fait. Tout simplement. Prenez soin de vous. Vous allez vous sentir nettement mieux. Et vous allez être avec vous mais dans des conditions plutôt sympas. Donc c'est pas trop dérangeant je trouve. Numéro 12. Faire un petit run. Pas besoin d'aller s'entraîner pour un marathon. Il suffit d'aller courir un petit peu. Faire le tour du quartier, etc. Quelques kilomètres. Un, vous allez prendre l'air. Deux, ça va vous changer les esprits. Trois, ça va créer de la dopamine. Et qui dit dopamine dit hormone du bonheur. Et du coup, vous allez vous sentir mieux, moins seul. Parce que la solitude, au cas où vous ne le savez pas, c'est un sentiment relativement négatif. Donc on dit oui au sentiment positif. Numéro 13. Faire une petite sortie photo. Personnellement, quand je suis arrivée à Paris la première fois, je ne connaissais personne. Et du coup, ce que je faisais beaucoup, c'était le week-end. La semaine, c'est vrai que c'est plus compliqué. Mais le week-end, je prenais le temps, avec mon appareil photo en fait, d'aller me promener dans Paris et de prendre des photos. Tout simplement. J'ai mis du temps à rencontrer du monde. Mais pendant ce moment-là, je ne me sentais pas seule justement parce que je sortais. Je ne restais pas chez moi. Je sortais, je trouvais une occupation, en l'occurrence la photo. C'est plutôt sympa. Ça permet d'appréhender les personnes d'une certaine manière. Pas qu'elles soient dangereuses ni quoi que ce soit. Mais d'observer le comportement humain. C'est quelque chose que j'adore. Tout en se promenant et en profitant. Et pour ma part, en tout cas, en faisant un hobby que j'adore. Numéro 14, regarder des vidéos inspirantes. Ça, c'est au cas où il pleut à torrent et que vous ne voudriez pas du tout aller faire des photos. J'adore les vidéos TEDx parce que je trouve ça très intéressant. Il y en a des milliers. Il y a une chaîne TEDx où vous retrouvez, je ne sais pas combien de vidéos par jour qui sortent. Il y a des TEDx dans le monde entier. Il y a pour tous les sujets. Et c'est impossible qu'il n'y ait pas un sujet qui vous plaise. Il y a des sujets business. Il y a des sujets de la vie de tous les jours. Et personnellement, c'est des choses que j'adore. Parfois, quand on se sent seul, on a rapidement des sentiments négatifs envers soi-même. Du style, je suis nulle, personne de même, comme je vous le disais, etc. Et du coup, c'est cool. Moi, j'adore regarder les vidéos justement autour de la psychologie à ces moments-là pour me rebooster en me disant « Non, en fait, tu es en train de te faire manger par ton cerveau, donc remue-toi. » Et voilà, je vous le conseille fortement aussi. Vous pouvez faire quelque chose pour sortir de votre zone de confort. Ça peut être quelque chose de dingue que vous avez toujours rêvé de faire, comme sauter en parachute, faire du saut à l'élastique, n'importe quoi. Mais il y a des choses simples aussi à faire qui vont vous sortir de votre zone de confort et du coup, vous sortir de votre torpeur et de ce sentiment de solitude. Si vous avez besoin d'un spi, je vous mets la petite vidéo que j'ai faite sur les astuces pour sortir de sa zone de confort sans que ça soit trop difficile. Numéro 16, aller au restaurant seul. Personnellement, c'est la chose que j'ai eu le plus de mal à faire. Je le dis sincèrement, c'est autant aller au cinéma seul, etc. Bon, ça va, j'ai mis un peu de temps, mais j'y suis arrivée. Mais le restaurant seul, ça a été compliqué. C'est vraiment quelque chose que j'associais à un moment de plaisir avec les amis, la famille, etc. Et du coup, c'était compliqué pour moi d'y aller seul. Mais en fait, quand vous vous sentez seul, l'idée, c'est d'aller vers les gens, tout simplement. Et je peux comprendre tout à fait que vous n'ayez pas envie d'aller parler aux gens parce que vous êtes timide ou justement, vous n'êtes pas dans un bon mood et que vous n'avez pas envie de leur pourrir leur mood aussi. Mais ça fait du bien d'être entouré, même si on ne parle pas aux gens. Donc, allez au restaurant, allez au cinéma, faites ce que vous voulez. Personne ne va vous regarder, mais littéralement personne. Tout le monde est occupé dans sa propre vie. Savoir qu'un être humain, 95% de ses pensées, c'est à propos de lui-même. Donc, je peux vous le dire, les 5% restants, ça ne va pas être sur vous, inconnu, qui le voit pendant 12 secondes, mais pas du tout, enfin, jamais de la vie. Donc, arrêtez de faire une montagne de beaucoup de choses. Et puis, au moins, il y a un gros avantage, c'est que vous n'avez pas à débattre pendant mille ans sur quel restaurant vous allez simplement là où vous voulez et le reste, on s'en fout. Numéro 17, allez au cinéma seul. Je ne vais pas m'éteindre là-dessus, c'est exactement comme le restaurant. Numéro 18, identifier la raison de cette solitude. La meilleure solution pour ne plus ressentir un sentiment négatif, quel qu'il soit, solitude est incluse, c'est de comprendre pourquoi vous ressentez ce sentiment négatif. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez seul ? Qu'est-ce qui fait que vous ayez ce sentiment d'être abandonné, mal aimé ou quoi que ce soit ? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie avant versus après ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Faites le point là-dessus, posez-vous et essayez vraiment de comprendre ce qui s'est passé. Numéro 19, prenez un bus, un train, un avion au hasard. Je m'en vais aller un peu sur l'avion parce que ça va être un petit peu compliqué avec les règles de sécurité, mais en tout cas je pense que ça peut fonctionner sur le bus ou le train. Vous pouvez vous amuser si vous avez du temps, allez à la gare et prenez le premier train qui passe et voyez où ça vous mène. Ça se trouve que c'est un train de banlieue et vous n'irez pas très loin, mais ça vous permettra de découvrir le quartier. Je trouve ça plutôt sympa pour découvrir d'autres choses et justement sortir de votre zone de confort. Numéro 20, regardez la série Friends. Et quand je dis Friends, ça peut être Le Prince de Bel-Air, Big Bang Theory ou n'importe quoi en fait, n'importe quelle série légère et amusante, vous allez justement remplacer les sentiments négatifs par des sentiments positifs et vous allez voir que votre sentiment de solitude va s'amoindrir. Numéro 21, participez à un cours un petit peu original. Pourquoi ne pas rejoindre un cours comme le trampoline ou la pole dance par exemple ? Un, vous allez faire de l'exercice, toujours bon pour votre cœur, votre corps et votre bonne humeur. Numéro 2, vous allez rencontrer des personnes qui partagent ou en tout cas qui ont envie de partager cette nouvelle activité et du coup, qui dit rencontrer des personnes, dit forcément nouvelle personne, nouvelle personne dans votre environnement, du coup d'autres activités à faire, se sentir moins seule, bref, vous m'avez comprise. Et numéro 22, partir en city trip spontané. C'est la meilleure chose que je puisse vous conseiller. Vous vous sentez seule, ne restez pas chez vous, ne restez pas enfermée, sortez et dans l'idéal, si vous avez du temps, si vous avez l'envie, si vous avez les moyens, vous partez en city trip, vous rencontrez des gens sur place, vous rencontrez une nouvelle culture et vous allez revenir et la solitude, ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, vous abonner, cliquez sur la petite cloche, encore une fois, ça me fait extrêmement plaisir. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain à 18h pour une vidéo, d'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501